La Gémara commence par une liste de quatre Mishnayyot dans lesquelles on voit qu'on craignait Mouktsé même dans des choses qui, selon les règles habituelles, on ne devrait pas craindre Mouktsé. Et la Gémara a tendance à dire que ces Mishnayyot-là, elles ont été enseignées à l'époque où on avait interdit toutes les choses en tant que Mouktsé avant que sont venues les autres générations de Chachamim qui ont autorisé de plus en plus. Donc les quatre choses qui sont citées, a priori la Gémara veut dire que ça a été enseigné avant que les Chachamim n'ont permis les objets à les porter pendant Shabbat en général mais la Gémara repousse en disant qu'on pourrait dire que ces Mishnayyot-là sont même pour la Lacha aujourd'hui et dans chaque Mishnayyot-là il y aura la raison spéciale pour laquelle les Chachamim ont quand même interdit. Donc c'est une Mishnay à propos du rangement du Lichem à Panim, des pains qui sont placés dans le Echal. Là-bas on n'avait pas le droit de placer les tubes qui séparaient les pains un de l'autre. Donc les tubes là, après on ne comprend pas c'est quoi le problème du Mouktsé. Deuxième cas, c'est l'agneau du Corban Pessar. Pour le dépecer, on ne peut pas utiliser pendant Shabbat des bâtons. On devait l'accrocher sur leurs bras. Troisième cas, c'est une certaine barre qui sert à bloquer la porte. Et dans certains cas, on trouve que c'est Mouktsé. L'Akmar a du mal à comprendre pourquoi ce serait Mouktsé. Quatrième cas, c'est le pilon qui ne peut pas non plus être utilisé pendant Shabbat pour s'asseoir dessus. Ou comme ça, l'Akmar l'avait compris au début. Mais l'Akmar repousse, comme on l'a dit, toutes ces Mishnayyot-là pour qu'elles puissent être maintenues pour la Lacha. La Mishnah suivante, la Mishnah nous dit très clairement, on peut porter tous les objets pendant Shabbat, aussi bien s'il y a un besoin que sans besoin on peut les porter. Selon le Rabbi Nechemiah, c'est qu'en cas de besoin. L'Akmar explique notre Mishnah de deux manières. Soit l'explication de Rabat ou de Abayez selon une certaine version, c'est de dire qu'on peut porter aussi bien en cas de besoin que sans besoin. Ça veut dire qu'il s'agit d'avoir une chose qui sert à un travail permis pendant Shabbat. On peut le porter aussi bien pour l'utiliser à lui-même. C'est ce qu'on appelle en cas de besoin. Ou sans besoin, ça veut dire que je ne veux pas utiliser l'objet lui-même, mais j'ai besoin de sa place. Rabi Nechemiah est venu limiter les choses en disant qu'on ne peut le porter que si on a besoin vraiment de lui-même, et pas si on a besoin de sa place. Deuxième explication, celle de Rabat, qui permet bien plus que ça. Rabat dit qu'en cas de besoin, ça veut dire aussi bien dans le cas où il a besoin de l'objet lui-même que de sa place, ça s'appelle besoin. Sans besoin, ça veut dire qu'il le porte pour le protéger, pour protéger l'objet lui-même, ce qu'on appelle Mechama Latzel, du soleil à l'ombre. Ça c'est un objet qui sert à un travail permis. Un objet qui sert à un travail interdit pendant Shabbat, on aura le droit de le porter si on veut l'utiliser à lui-même pour quelque chose de permis, comme par exemple un marteau pour casser des noix, ou bien si on a besoin de sa place, tout ça c'est permis, mais pas si on a besoin de le protéger à lui-même, donc de le faire passer du soleil à l'ombre. Et Rabi Nechemiah dit là-dessus, que non, même un davar, un objet qui sert à un travail permis pendant Shabbat, on ne peut le porter que si vraiment on l'utilise à lui-même, mais même pas si on a besoin de sa place. Je reprends, selon Rabi Nechemiah, non c'est pas comme ça, si on a besoin de lui-même ou bien de sa place, c'est permis, mais pas si on a besoin de le protéger du soleil à l'ombre. Selon Rabi Nechemiah, d'après Rabat, on ne comprend pas a priori comment est-ce qu'on peut porter des assiettes pour débarrasser la table, alors qu'a priori on n'a pas besoin des assiettes elles-mêmes, on a besoin de leur place peut-être, mais pas des assiettes elles-mêmes. Alors pour quelles raisons on peut les porter ? Le Gémar dit que c'est parce que c'est sale, c'est gênant, et on a le droit de porter quelque chose de gênant par sa saleté pendant Shabbat. La Gémar ensuite ramène quelques objections contre Rava et la Gémar répond à toutes les objections, que les cas où on voit que des choses sont interdites à être portées pendant Shabbat, c'est parce qu'il s'agit de les protéger et c'est pour ça que même selon Rava, ça sera interdit. La Gémar ramène ensuite le cas d'un morceau de bois qui ne peut pas être porté pendant Yom Tov pour poser dessus une marmite ou pour bloquer la porte avec. La Gémar s'étonne, mais pourquoi est-ce que, quel problème en fait ? Pendant Yom Tov pourtant c'est pas Mouktsé, un morceau de bois, on peut s'en servir, on peut le brûler, on peut en faire un feu, donc quel problème ? Pourquoi est-ce que, ici c'est interdit de le porter selon tout le monde, ça devrait être permis ? La Gémar c'est une gzera de Yom Tov pour ne pas qu'il le fasse pendant Shabbat. Or pendant Shabbat c'est interdit, pourquoi c'est interdit pendant Shabbat ? Pourtant il utilise le morceau de bois lui-même. Répond la Gémar Adam, ici c'est une catégorie de Mouktsé plus stricte que les autres, c'est même pas un objet, un morceau de bois c'est même pas un objet, c'est comme une pierre, et donc c'est interdit de l'utiliser même quand on veut en profiter, on veut l'utiliser pour s'appuyer dessus, pour poser une marmite ou bloquer la porte, même ça c'est interdit. Et la Gémar revient sur la question est-ce que vraiment on fait une gzera de Yom Tov pour Shabbat, oui ou non ? La Gémar conclut que c'est une makhloket de Bet-Shamay et Bet-Ilel. Donc la Gémar dépend ça d'une autre makhloket de Bet-Shamay et Bet-Ilel, et donc de cette manière là, on pourra résoudre des contradictions entre les Mishnayot. La Gémar ensuite ramène que Rav pense comme Rava, qui prend plus la Kula dans le Mokté que Rava, comme on a vu. Donc Rava qui permet d'avoir chez Melhartol et Éther, une chose qui sert à un travail permis, on peut le porter aussi bien pour lui-même, pour l'utiliser à lui-même, que pour sa place, ou même pour le protéger du soleil, et quelque chose qui sert à un travail interdit, on pourra le porter pour l'utiliser à lui-même, ou sa place, mais pas pour le protéger. Donc voilà comment est-ce que, ça c'est la vie de Rav comme Rava. Après ça, il y a un développement un peu autour de ça, pour résoudre une contradiction dans Rav, mais la Gémar elle maintient cette idée-là. Après ça, la Gémar ramène un Kacham qui pensait lui comme Rava, et qu'il ne pensait pas permettre de mettre quelque chose pour sa place, de porter des oreillers si on n'a pas besoin de les utiliser eux-mêmes, et que c'était que pour les protéger, pardon, pas pour leur place, c'était que pour les protéger du soleil, pour pas qu'ils s'abîment au soleil, et la Gémar a dit que finalement pour lui ça devait être interdit, parce que lui il pensait personnellement comme Rava, mais sinon la Lakhane n'est pas comme ça, et que c'est permis pour tous les autres. Des balais. Alors la Gémar a dit, il y avait des petits balais qui servaient à balayer à la table, ce n'était pas des balais, mais il y avait un chiffon accroché sur un bâton, ça ce n'est pas Moukhté, c'est permis pendant Shabbat, mais un balai qui sert à balayer le sol, alors si on le veut le porter pour le protéger du soleil, ça c'est interdit pendant Shabbat parce que ça s'appelle d'avoir chez Mélartol et Yissour, il est interdit de balayer le sol pendant Shabbat à l'époque où il n'y avait pas de carrelage, et donc c'était Moukhté, on n'avait pas le droit de le porter pour le protéger du soleil. Mishnah suivante, tous les objets qui ne sont pas Moukhté, si ils se sont cassés, et bien leurs morceaux ne sont pas Moukhté non plus, on peut les porter pendant Shabbat, mais à condition qu'ils servent à quelque chose qui puisse servir, soit selon un avis, à un service qui ressemble à ce à quoi servait l'objet quand il était entier, soit même autre chose, comme par exemple un morceau d'argile d'un tonneau, on peut couvrir avec un autre tonneau par exemple, et ça s'appelle déjà que ça sert à quelque chose et que ce n'est pas Moukhté. La Gémarine explique que la Makhlaquette est dans le cas où ça s'est cassé pendant Shabbat, mais si ça s'est cassé avant Shabbat, puisque avant Shabbat déjà ça pouvait servir à quelque chose, alors selon tout le monde, c'est permis, ce n'est pas Moukhté. La Gémarine ensuite ramène trois braïtotes, une braïtote qui dit on peut pendant Yom Tov brûler des objets entiers, mais pas des objets cassés, une deuxième qui dit on peut brûler pendant Yom Tov et des objets entiers, et des objets cassés, et une troisième braïtote qui dit ni l'un ni l'autre. La Gémarine dit c'est une Makhlaquette entre Rabbi Houda, Rabbi Shimon et Rabbi Nechemiah. Donc selon Rabbi Nechemiah, tout est interdit, selon Rabbi Shimon, tout est permis, selon Rabbi Houda, un objet entier n'est pas Moukhté, un objet cassé c'est Moukhté, on ne peut pas le brûler pendant Yom Tov. Des briques qui restent d'une construction, on a le droit de les porter pendant Shabbat, parce que ça peut servir à s'asseoir dessus, mais s'il les a bien rangés, alors là il a vraiment montré qu'il a l'intention de les dessiner à une construction, c'est interdit. Donc c'est Moukhté. Un morceau d'argile, on a le droit de le porter dans la cour, selon un avis même dans un carmelite, selon un autre avis même dans un rechou tarabim. La Gémarine ramène là-dessus une histoire où selon Rabbi Houda, c'était terminé même dans un rechou tarabim de le porter. Après ça, la Gémarine dit un morceau de tonneau qui s'est cassé, et bien c'est pas Moukhté, on peut le porter pendant Shabbat, mais on n'aura pas le droit d'enlever les pointes du morceau pour bien l'égaliser joliment, ça sera interdit pendant Shabbat, mais s'il a jeté avant Shabbat à la poubelle, et bien là c'est Moukhté, il n'aura pas le droit de le porter pendant Shabbat.